Le 29 avril 1827 Le jeune Amram Darmon, jeune juif Doran, âgé alors de 13 ans, ne se doutait pas que l'événement qui venait d'avoir lieu au palais du dé d'Alger, allait dans les années à venir changer le cours de sa vie, et qu'un jour, son portrait serait exposé au musée des Invalides à Paris. Ce jour-là, le dé d'Alger porta deux ou trois légers coups de son chasse-mouche au consul de France, qui avait refusé avec insonance de s'engager sur le remboursement d'un prêt. Ce fut le prétexte, trois ans plus tard, au déclenchement de la conquête de l'Algérie par la France. Le 16e, 17e siècle, 18e siècle, les juifs sont là, ils subissent ce qu'on appelle la loi du dhimi, c'est-à-dire que l'islam les tolère, mais à la condition de respecter certaines lois, certaines règles, qui font qu'ils sont en état de soumission totale. Et c'est ainsi qu'on arrive jusqu'à l'époque de 1830. Quand la France arrive en 1830, en Algérie, c'était la délivrance pour les juifs. Mais la conquête française s'est faite lentement, par étapes. En plus, les Français ne savaient pas dans un premier temps ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'on va faire une vraie conquête ou est-ce que c'est une colonie ? Ce n'est que plus tard que c'est devenu effectivement un département français. Donc dans un premier temps, c'est uniquement Alger et Oran qui sont libérés. Revenons à Amram d'Armon, qui avait alors 18 ans lorsque les Français sont arrivés à Oran. Le père d'Amram était connu comme faisant partie de la maison du baie de l'Oranie. Il était tailleur de son métier et était chargé de l'entretien des tentes, mais aussi des tenues d'apparat de la cour du baie. Amram se présenta au campement de l'armée française près d'Oran et commença par se rendre utile en leur en procurant l'approvisionnement nécessaire pour des milliers de chevaux et d'hommes. Puis il devint une sorte de caporal d'ordinaire de ce pays, car le corps des interprètes n'était pas constitué encore. Comme l'armée française commençait à constituer des colonnes pour la pénétration bien intérieure, en 1834, il fut adopté officiellement comme interprète provisoire et prend part à toutes les campagnes qui suivirent. Je cite le périodique Panthéon de la Légion d'honneur, qui parle de Darman en ces termes. Par son intelligence, sa bravoure, sa loyauté, il obtient l'estime et l'amitié de tous les officiers auxquels il fut attaché comme interprète, et dont plusieurs sont parvenus aux plus hautes dignités de l'armée. De 1837 à 1839, il seconda dignement le capitaine Domas, depuis général, chargé de la mission délicate de consul auprès d'Abdelkader, après le traité de la Tafna. Le corps des interprètes militaires, ayant été officiellement constitué en 1841, on obligea les interprètes provisoires qui avaient servi depuis 1832, comme lui, de passer des examens. Afin d'être admis officiellement dans les cadres, au cours de l'examen, savez-vous la question posée par l'un des colonels du jury ? Avez-vous entendu parler de l'Amazone ? Darman resta muet. A l'égard de ses brillants états de service et grâce au piston de Domas, il fut admis et fit partie d'une des premières promotions d'interprète militaire de la subdivision Doran, avec le grade de sous-lieutenant. Ouvre les mains ! L'émir Abdelkader, originaire de Cachrou à 30 km Mascara, était de la famille des Marieddines, bien connue d'Amram. De 1832 à 1847, Abdelkader, cavalier et guerrier hors pair, mêla la guerre aux troupes d'occupation française. Guerre faite de successions, de victoires et de défaites, de pourparlers et de traités. Darman et Abdelkader, bien qu'ennemis, se portèrent une mutuelle estime et nouèrent au fil des années une solide amitié. Darman participa à la prise de la Smala d'Abdelkader en 1842. La Smala est une véritable ville itinérante de 30 000 personnes, essentiellement composée de femmes, d'enfants et de serviteurs. Sous la tête principale, il trouva deux bébés noirs, un garçon et une fille, Léa, qui l'adoptera et qui devint plus tard l'intendante de confiance à la maison de Mascara, après avoir été judaïsée et mariée en cordonniers. Le général Denneri, lui-même d'origine israélite, rapporte dans la biographie qu'il consacre à Amram Darman, la traduction d'une lettre que l'émir de son exil à Damas écrivit à Amram en ces termes, « Un autre ami est le plus cher dans notre opinion ». Le général Denneri raconte aussi que jeune lieutenant, il fut envoyé servir à Mascara, où Darman, alors à la retraite, l'accueillit comme un fils, et lui fournit du pain à Zim quand il partit avec ses soldats en mission durant la Pâque juive. Enfin, en 1852, ce fut l'expédition de la Gouat, sud-consantinois, aux côtés du général Bouskaren, qui, blessé mortellement, tomba dans les bras d'Amram Darman, qui le transporta jusqu'à l'ambulance et l'assista dans ses derniers moments. Par décision du gouverneur général de l'Algérie, Darman fut chargé d'apporter à Oran le cœur de son général et d'assister à la messe Ronanel à la cathédrale. Ce sera l'objet d'une scène furieuse de sa femme Kamra, fille du rabbin Rumi, tel lui dis respecté. Elle lui reprocha d'avoir mis les pieds dans une église. Pour son fait d'armes, Amram Darman sera nommé quelques jours plus tard chevalier de la Légion d'honneur, étant l'un des premiers indigènes à recevoir cette décoration. Le 14 juillet 1865, Amram Darman fut naturalisé citoyen français par décret impérial, cinq ans avant le décret Crémieux. En 1868, il prit sa retraite après 35 ans de service ininterrompu à la cause française. Il se retira à Mascara, entouré du respect unanime de ses concitoyens européens, juifs ou arabes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501